C'est la partie ouest du pays qui est touchée au Rwanda. Le gouvernement annonce que les pluies diluviennes, débutées dans la nuit de mardi à mercredi, ont tué 129 personnes. Bilan toujours provisoire ce matin. Correspondance sur place de Lucie Mouillot. Les pluies diluviennes ont été enregistrées tout juste un jour après la publication de prévisions inquiétantes de l'agence météorologique rwandaise annonçant des précipitations supérieures à la moyenne pendant les dix premiers jours du mois de mai. Selon les médias locaux, c'est l'un des épisodes d'inondations les plus meurtriers enregistrés récemment dans le pays, avec des dégâts matériels considérables et des routes partiellement impraticables dans les provinces du nord et de l'ouest. Parmi les zones les plus affectées, les districts de Rutsiro, Rubavu et Karondji, aux abords du lac Kivu. Dans son message de condoléances sur Twitter, le président Paul Kagame nomme au total neuf districts touchés dans lesquels des opérations d'urgence sont en cours pour secourir les populations victimes de ces inondations. Des équipes sont déjà déployées pour fournir l'assistance nécessaire, affirme-t-il, notamment des évacuations et des réinstallations temporaires. Des intempéries violentes sont enregistrées régulièrement en Rwanda pendant la saison des pluies. Ces cinq dernières années, rien que dans la province du nord, l'une des régions les plus régulièrement impactées par de tels épisodes, 200 morts ont été comptabilisées et 5000 maisons détruites. Lucie Mouillot, Kigali, RFI. Et notez que de nouvelles précipitations sont prévues dans la zone, des pluies qui touchent aussi les pays voisins. On compte six morts côté Ougandais et des dégâts uniquement matériels en République démocratique du Congo. ... ... ... ...